Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo critique sur le film The Craft Alors The Craft est un film qui est sorti en 1996 et récemment en 2020 Ils ont sorti ce qu'on peut appeler un remake mais aussi une suite C'est ce qui est dit sur le site officiel, donc c'est un remake et une suite Déjà, allez comprendre déjà l'erreur, parce que pour moi un remake c'est le remake de la version originale Et une suite, et bien c'est une suite tout simplement Et ici, ça ne veut même pas dire si c'est une suite ou un remake, en fait c'est un petit peu un mélange des deux Donc je vous en parle un peu plus juste après le générique Alors avant de commencer à vous parler du film, donc du remake Je tenais à vous montrer la pochette originale du film, ici c'est la version 25e anniversaire Donc The Craft, c'est un groupe de 4 jeunes filles Qui vont tout simplement se rendre compte qu'elles ont des pouvoirs de sorcellerie Mais au début du film, attention il va y avoir un peu de spoil quand même pour vous expliquer un petit peu le fond de l'histoire C'est un groupe de 3 à la base Qui va être rejoint tout simplement par une quatrième Qui est tout simplement, qui va arriver parce qu'elle change d'école, enfin de lycée Elle va changer de lycée et elle va intégrer donc le groupe pour former le groupe des 4 Un petit peu comme on retrouve avec par exemple la série J'ai oublié le titre Pour un petit peu comme la série Charm qui finalent son 3 et après se retrouvent à 4 Donc ici on retrouve donc 4 jeunes filles qui seront, qui vont former donc les 4 éléments Donc la terre, l'air, le feu et l'eau Et à partir de là, va commencer pas mal de petites merdes Parce qu'à force de jouer avec les 4 éléments et à évoquer certains esprits Et bien ils vont s'attendre bien sûr à payer le prix en retour Voilà, ça c'est le fondement de l'histoire du film original Alors le nouveau film, je vais vous mettre quelques petites photos Des comparaisons, des photos donc de scènes de l'ancien film ainsi que du nouveau Vous allez voir, il y a quand même quelques civilitudes Mais alors le scénario du nouveau film a été complètement changé Et les scènes cultes du premier ont été rajoutées Mais vraiment, vraiment comme pour faire du remplissage C'est vraiment pour faire un truc de remplissage Parce que les scènes sont complètement bâclées Mais c'est un truc de dingue Alors avant de commencer à vous montrer des quelques petites différences au niveau des actrices Et au niveau des scènes Voici la pochette donc du nouveau film Donc The Craft Legacy La pochette me rappelle un petit peu le remake de Ghostbusters au passage aussi avec les quatre femmes Qui était franchement pas fameux non plus Mais bon, voilà Ça ressemble très fort à cette affiche là Ici on retrouve le groupe des trois premières sorcières du premier film Donc je rappelle qu'il est sorti en 96 Et au milieu on découvre donc la leader en fait qui s'appelle Nancy Comme vous voyez elles ont déjà Comment dire, une prestance déjà Enfin surtout Nancy Et ce sera elle donc l'héroïne du film Donc du premier film Donc je vous repréviens encore une fois Il y a du spoil Donc c'est elle qui va être entre guillemets la méchante du film Dans le premier film Dans le deuxième film vous allez voir qui c'est le méchant Vous allez hurler de rire Parce que franchement en une heure et demie On le voit quatre fois dans le nouveau film Mais c'est à mourir de rire Donc ici une autre scène du film donc d'origine Où on découvre donc tout le quattro de choc Donc à droite Donc tout à droite de l'écran En fait il y a la nouvelle qui vient de rejoindre le groupe Et elle c'est tout simplement la clé qui manquait aux trois premières Pour pouvoir commencer à invoquer des esprits beaucoup plus puissants Comme par exemple Manon Alors Manon aussi il est repris dans la nouvelle version Mais juste à la fin Mais alors encore une fois placé d'une manière Vraiment du genre on en a rien à foutre quoi en fait Alors que c'est un élément très important du film Et dans le remake il est placé vraiment tout à la fin Mais ils l'ont placé vraiment comme un tas de merde On ne savait pas quoi faire Il fallait le mettre dedans On l'a mis dedans quoi Donc voilà Et ici on découvre donc le quattro Donc les quatre jeunes filles du nouveau Donc la nouvelle version Alors on se demande qui ce qui pourrait être la méchante là dedans Ben attention spoil C'est aucune des quatre Et oui car dans cette version là Le méchant est totalement hors du groupe C'est carrément un méchant qui a été rajouté Je ne sais même pas ce qu'il y a de toute là dedans le pauvre Car le méchant est tout simplement incarné par David Duchovny A mon avis il doit avoir des factures à payer ce jour là C'est pas possible Pour avoir accepté un rôle aussi pourri Parce que franchement le mec a quand même un rôle très important Parce qu'il incarne quand même un des sorciers Qui veut récupérer le pouvoir d'une des quatre sorcières du groupe Donc c'est quand même un rôle assez important dans le film On le voit trois ou quatre fois en maximum en une heure et demie de film Et à la fin Ben on a le Si on peut appeler ça un combat final Parce que c'était On avait plus l'impression de voir un spectacle Enfin un spectacle humoristique Ou un spectacle de cirque Plutôt qu'un véritable combat final entre sorciers Les effets spéciaux Il y en a quelques-uns qui ont été un petit peu améliorés Qui ont été Des petites scènes à gauche et à droite Qui ont été rajoutées dans le film Les effets spéciaux sont pas trop mal faits Mais c'est du rajout Qui sert à rien à part du remplissage Comme par exemple les sorcières Elles découvrent qu'elles ont des auras Franchement ça n'apporte rien au film On découvre aussi qu'elles ont des pouvoirs Où elles peuvent avoir des symboles Enfin se faire des symboles sur le front Donc les symboles qui représentent Donc l'air, la terre, le feu Ça sert strictement à rien non plus Mais bon c'est vraiment du remplissage En parlant de scènes de remplissage Et de scènes cultes Ben voici une des scènes cultes du film Donc du premier film Où elles testent leur pouvoir En faisant l'éviter une de leurs collets Enfin une de leurs copines Dans la scène du film Enfin dans la scène originale On les entend biditer Pour en disant Tu es plus légère que l'air Plus légère comme un bâton Tu es règle comme un piqué Machin et tout de suite Ici on les voit juste En train de faire l'éviter La... Donc leur copine Et puis on passe à la suite La scène dure exactement Même... Enfin je vais dire 5 secondes Même pas 10 secondes à un grand maximum Elles sont euphoriques Parce qu'elles ont réussi à faire L'éviter leurs copines Mais à part ça Ça s'arrête là Donc encore une fois On a mis cette scène là Parce que c'est une sélucule du premier Et dans le deuxième Dans le remake On la met parce que Pour faire plaisir aux fans Mais encore une... Enfin aux fans Mais encore une fois On l'a mis mais On se bat complètement les couilles Parce que la scène Est complètement gâchée Il n'y a aucun... Comment dire ? Aucune immersion Rien du tout On a juste mis la scène comme ça Parce qu'il fallait la mettre Absolument Et voilà Donc voilà les amis Pour en rester là Sur ce film Je ne peux même pas dire C'est un film Qui a été fait pour les fanboys Parce qu'il n'y a absolument rien Pour les fans dedans À part des scènes cul Qui ont été placées Mais vraiment parce qu'elles devaient être là Mais sans aucune profondeur Sans... Sans aucune envie du réalisateur De faire plaisir aux fans Je suis désolé Mais c'est vraiment un film Mais merdique Comme je n'en ai jamais vu Là pour l'instant Ça fait deux jours d'affilée Que je vois vraiment des suites Et des remakes de merde Entre Halloween Kill Qui est franchement Une merde sans nom aussi Là aujourd'hui Je tombe sur The Crafty Jancy Que je ne savais même pas Qu'il était sorti C'est en regardant un petit peu Des anciens films Qui étaient sortis Donc entre Entre je vais dire 2015 et 2020 Que je suis tombé dessus Parce que je ne savais même pas Qu'il existait Et j'aurais mieux fait De ne pas le savoir Parce que c'est franchement Un bousin quoi Un vraiment bousin David Duchovny Il sache demander Ce qu'il est vu Fouter là dedans A part pour payer des factures Il y a un rôle Plus ou moins important Dans le film On le voit trois fois Dans le film Et on le voit Une quatrième fois à la fin Pour l'espèce de combat Final Donc la seule chose Que je peux vous dire Par rapport à ce film là C'est de regarder l'original Qui est sorti en 1996 Donc Dangerous Alliance En français Et The Craft en anglais Donc regardez-le Et puis après Si vous avez le courage De regarder The Craft Agency Et bien Matez-le aussi Et marquez-moi dans les commentaires Qu'est-ce que vous avez pensé De ce remake Qui était aussi Un mélange de suites Vous allez comprendre Pourquoi ils ont dit Une suite Parce que vous allez comprendre Dans la fin pourquoi C'est franchement N'importe quoi J'ai jamais vu ça Mais bon voilà les amis Sur ce je vais vous laisser C'était Baki187 Sous-titrage ST' 501